C'est un métier de production, donc il faut savoir à la fois gérer la production, c'est-à-dire pour le viticulteur, avoir la connaissance parfaite de la viticulture. Ça commence par les connaissances sur les variétés des clones concernant tous les cépages avant une plantation, savoir qu'est-ce qu'on va planter comme porte-grève dans le sol et qu'est-ce qu'on va planter comme variété de pinot noir, par exemple nous concernant pour la côte de nuit. Nous plantons un pied de vigne pour 100 ans, donc là il faut avoir une maîtrise parfaite et une expérience dans le métier et parler aussi avec nos anciens pour savoir qu'est-ce qu'il faut planter. Le métier de viticulteur, c'est aussi connaître la culture de la vigne depuis la taille jusqu'à l'avant-l'ange. C'est aussi maîtriser la vinification, l'élevage du vin. L'élevage du vin, c'est aussi la sélection de ses fûts, connaître les bois, connaître les forêts, qu'est-ce qui va aller avec votre style de vin. Le métier de viticulteur, c'est lorsqu'on décide de faire de la vente en bouteille, c'est bien sûr la gestion d'entreprise au quotidien, c'est-à-dire gérer les banquiers, gérer les experts comptables, les notaires, les fournisseurs, et puis aussi manager pour nous, pour notre domaine, une quinzaine de personnes au quotidien. Et ça peut monter jusqu'à 80 personnes en période de vendange. Lorsqu'on décide de vendre en bouteille, il faut aussi maîtriser le commerce, il faut maîtriser tous les logiciels que nous avons maintenant, avec l'administration pour enregistrer tous les documents d'accompagnement pour le vin. Tout se fait par informatique maintenant, toute la gestion commerciale se fait par informatique. Donc il faut avoir une connaissance de tout cela. Et bien sûr, qui dit commerce, dit souvent commerce à l'international concernant nos vins. On vend jusqu'à 60% à l'export. Et là, c'est maîtriser, bien sûr, l'anglais au minimum. Et puis, savoir bien vendre notre produit. Mon chargé d'affaires, pour moi, c'est l'homme clé de la banque avec qui on va travailler. Il doit nous évaluer très rapidement. Il doit voir si professionnellement, on est au niveau qu'il attend. Et moi, le chargé d'affaires, je veux qu'il ait une réaction très vive à nos demandes. C'est-à-dire, lorsqu'on veut un investissement, on ne veut pas avoir un retour au bout d'un mois et demi. C'est immédiatement. Et puis, avoir aussi beaucoup de conseils. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste là pour nous vendre un prêt ou nous vendre un placement. Il faut qu'il nous conseille aussi. Maintenant, c'est le nouveau métier du banquier. En plus, c'est le conseil. Et c'est ce que j'attends essentiellement de mon chargé d'affaires qui est l'homme clé. Comme moi, je suis l'homme clé de l'entreprise, il est l'homme clé de la banque. Aujourd'hui, la problématique de notre métier pour le futur, c'est d'avoir, peut-être grâce à notre banquier, la clé de la transmission. Aujourd'hui, le patrimoine foncier viticole en Bourgogne coûte très cher. Et c'est impossible pour les enfants de racheter des vignes, même les vignes de la famille. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend de notre chargé d'affaires, de notre banque, c'est en plus des conseils de notaires et d'experts comptables. Mais souvent, les banquiers peuvent aller plus loin dans la démarche. C'est-à-dire, pour éviter la division de l'exploitation, c'est de trouver des investisseurs qui rachètent, à la place du chef d'exploitation, qui rachètent les parts de vignes et puis qui nous les laissent en location sur le domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada